Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire. Alors qu'aux Etats-Unis la campagne pour l'élection présidentielle est entrée dans sa dernière phase, Europe 1 se prépare à marquer l'événement et Franck Ferrand s'est porté volontaire pour animer une émission spéciale lors de la nuit américaine qui précédera l'annonce des résultats. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Volontaire, c'est le mot. Ce sera dans trois semaines maintenant, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 novembre. Alors nous allons faire une émission spéciale de deux heures sur l'histoire des élections américaines et celle des différents présidents. En avant-première aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'un président des Etats-Unis dont la mémoire est un peu effacée. Harry S. Truman qui a d'abord été le vice-président de Franklin Roosevelt dont nous parlions l'autre jour. C'est à la mort de ce dernier évidemment qu'il est arrivé au pouvoir mais après quatre ans d'expérience, il a été élu en 1948 pour effectuer un deuxième mandat. Or on peut dire qu'en huit années à la Maison-Blanche ou à Blair House, puisqu'à l'époque la Maison-Blanche, en tout cas dans une grande partie du mandat de Truman, la Maison-Blanche était en restauration, le président Truman a pris quelques-unes des décisions, disons-le, les plus importantes du XXe siècle. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. La légende veut qu'en 1944, lorsque le président Roosevelt choisit Harry S. Truman pour constituer le ticket de sa quatrième candidature, ce sénateur du comté de Jackson ait été un parfait inconnu. En vérité, cet homme au profil bas, issu d'un milieu populaire, nous allons le voir dans un instant, cet homme s'était fait connaître de la classe politique et d'une partie de l'opinion, par la fermeté, par l'efficacité, avec lesquelles il avait dirigé une commission sénatoriale d'enquête sur l'armée en guerre. Il est encore plus inexact d'affirmer, comme on le fait si souvent, que Truman est devenu président par accident en 1945, parce que depuis longtemps, le président Roosevelt était malade, nous l'avons vu l'autre jour, il était même très malade, son état de santé s'était dégradé avant la réélection de 1944, et la plupart des gens informés savaient très bien qu'il aurait le plus grand mal à achever son mandat, en acceptant Truman comme vice-président, les hauts responsables du parti démocrate notamment, savaient donc très bien qu'il avait de fortes chances de devenir un jour président. C'est l'opinion, l'opinion américaine et mondiale, qui ne connaissait pas ou qui connaissait mal Truman, c'est l'opinion américaine et mondiale qui a été surprise par son entrée à la Maison-Blanche, mais dans les sphères du pouvoir à Washington notamment, on était loin de toute surprise. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'entre la quatrième intronisation de Roosevelt, le 20 janvier 1945, et sa mort à Warm Springs, au retour de la conférence harassante de Yalta le 12 avril de la même année, les deux hommes ne se seront vus que deux fois, et qu'ils n'ont pu avoir aucun entretien approfondi. Et ce qui est également vrai, c'est qu'au moment de sa prise de fonction en avril 1945, Truman n'a absolument aucun répit. Pas question pour lui d'envisager, comme c'est généralement le cas pour un nouveau président, dans une période de rodage, vous savez, qui généralement correspond à une formation accélérée. Au printemps 1945, la guerre est sur le point de s'achever en Europe, mais l'Amérique est toujours en guerre, évidemment, contre le Japon. Dès le 13 avril, dans la foulée de sa prestation de serment, le nouveau président confirme l'ouverture de la conférence de San Francisco, d'où va naître l'ONU, pour le 25 avril. Les 22 et 23, il prépare cette conférence, notamment avec Molotov pour l'Union soviétique et Bidot pour la France. Il demandera au Congrès de ratifier la charte des États-Unis dès le 2 juillet. Or, entre-temps, deux événements très importants vont se produire, qui sont évidemment la capitulation de l'Italie le 28 avril, et surtout celle de l'Allemagne le 8 mai. Un sommet des trois grands est immédiatement organisé. Il réunit à Potsdam Churchill, Staline, qui eux se connaissent évidemment depuis longtemps, et le nouveau venu, Truman. On peut dire que c'est une conférence compliquée, on va y revenir évidemment tout à l'heure, on va en parler de cette conférence. 13 séances qui n'aboutissent pas à grand-chose, on se sépare sans véritable accord de fond. Autant dire que l'administration Truman a connu un baptême du feu un peu rapide et brutal. D'autres auraient perdu pied, pas le petit homme originaire du Missouri, pas l'ancien fermier du Midwest. En vérité, c'est un grand caractère qui se cache sous cette apparence modeste. Le monde ne connaissait pas ou ne connaissait pas bien Harry Truman. Eh bien, Harry Truman va bientôt se faire connaître. Et notamment, il ne tardera pas à faire lancer sur le Japon les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Et avant votre récit, Franck, nous vous retrouvons avec vos invités sur Europe 1, André Caspi, historien spécialiste de l'histoire des Etats-Unis. Son dernier ouvrage, Barack Obama, La grande désillusion, est sorti chez Plon en septembre dernier. Également avec nous, Alexandre Adler, qui est historien journaliste, spécialiste de relations internationales. Et je rappelle que sa chronique sur Europe 1, Le Monde, selon Adler, est allé à écouter tous les matins dans la matinale de Bruce Toussaint. Est-ce qu'on peut parler d'un casting de rêve ? Alexandre Adler et André Caspi, vous imaginez, pour nous parler de ce personnage relativement méconnu des Français, ça c'est certain, et qui avait, Alexandre, une véritable passion pour l'histoire. Alors ça nous parle, ça nous, évidemment. Oui, parce que bien entendu, l'image qu'il a accompagnée dès son événement, c'est celui du chemisier du Missouri, un petit industriel qui d'ailleurs avait fait faillite, le malheureux, qui n'avait jamais bénéficié d'une éducation formelle longue, ni bien entendu des universités de l'Ivy League qui font le prestige de la classe dirigeante américaine. Et pourtant, cet homme qui, effectivement, avait commencé une activité comme petit patron, avant de se faire élire à la Chambre des représentants, puis un beau jour au Sénat, était un homme qui était passionné de politique et d'histoire. Et en particulier, il connaissait l'histoire du monde, parce que c'était une chose qui n'avait pas ce qu'un hobby. De manière surprenante, même l'histoire de l'Empire byzantin, des sujets qui n'étaient pas centraux à sa réflexion. Mais je suis persuadé que, évidemment, André Caspier et moi-même, étant passés par le même moule, nous sommes évidemment persuadés que cela a beaucoup aidé. Mais je le crois vraiment. C'est-à-dire qu'il avait une connaissance et une compréhension de ces sujets, en tout cas un intérêt et une appétence, que d'autres n'auraient pas. Je rappelle que Roosevelt avait interrogé Harry Hopkins pendant la guerre pour savoir si ce ne serait pas une bonne idée que de rassembler la Belgique, l'Alsace, une partie de la Rhénanie, pour en faire un état intermédiaire entre la France et l'Allemagne. Il avait des tas de notions. Ce qui trahissait, pour le coup, un manque de culture assez effroyable. Un amateurisme. C'était un amateur éclairé. Il avait fait le grand tour. C'était un fils de famille. Il parlait un français convenable, mieux ailleurs que Churchill. Mais par contre, il avait une compréhension de l'Europe qui, à certains moments, est apparue comme fautive. Truman a surpris par l'acuité, assez rapidement, de sa compréhension des choses. Et puis, il était tout accompagné d'un solide bon sens. Alors, ce bon sens, il en a fait quasiment une arme politique. Il n'a jamais caché ses origines très modestes. André Caspiou, au contraire. Oui, moi, j'assisterai sur deux aspects dans ses origines. Tout d'abord, c'est un baptiste. C'est-à-dire que c'est un homme qui croit en Dieu et qui tient à appliquer ses croyances religieuses dans la vie politique. Par conséquent, une morale stricte, sans être particulièrement austère. Mais en tout cas, pas de faiblesse. Donc, on ne peut pas trouver dans la vie intime de Truman des vicissitudes que l'on trouverait chez d'autres politiques, qu'ils soient américains ou d'autres nationalités. Et puis, la deuxième caractéristique, c'est qu'il ne faut pas oublier que Truman a fait la Grande Guerre. Alors, il a fait la Grande Guerre comme les Américains l'ont faite, c'est-à-dire à partir de 1917. Il était capitaine d'artillerie. Il a donc été sur les champs de bataille français. Donc, il a une expérience internationale. Et il a joué un vrai rôle. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'obéir aux ordres. Il va très vite manifester une vraie capacité de meneur d'hommes. C'est d'ailleurs ce qui, dit-il, lui a donné l'envie ensuite, revenu à la vie civile, de faire de la politique. Oui, alors, il a aussi la réputation d'être l'homme des machines politiques. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir des liens, sans doute un peu trop étroits, avec les responsables politiques du Missouri. Et alors, on dit, bah oui, s'il a accédé à ses fonctions sénatoriales, c'est parce que tout naturellement, c'était un homme du parti, rien de plus. Il était là pour faire de la figuration. Pas du tout. Il n'a pas fait de la figuration. C'est vrai qu'il n'a pas eu un très grand rôle. Mais lorsqu'on lui a confié la direction de cette commission que vous évoquiez tout à l'heure, il a tenu ce rôle avec beaucoup d'efficacité, beaucoup d'honnêteté, ce qui correspondait justement à son caractère. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, nous rendions hommage au président Truman, parce que c'est un homme qui est méconnu en France, un peu moins méconnu malgré tout aux Etats-Unis, mais qui reste une figure effacée, parce qu'il a eu, si on peut dire la malchance, de succéder à Franklin Roosevelt. Or, Franklin Roosevelt est resté président pendant 12 ans. C'est-à-dire, c'est énorme. Ça ne s'est jamais produit, et ça ne se reproduira jamais aux Etats-Unis. Et puis, il avait une aura, un charisme très particulier, évidemment. Donc, Harry Truman arrive dans l'ombre du grand homme, et il faut qu'il trouve sa place. Et, pendant les quelques années où il a été président, j'estime qu'il a parfaitement tenu sa place, et qu'il a exercé une grande influence, et sur l'histoire des Etats-Unis, et sur l'histoire du monde. Alors, nous allons venir, évidemment, à la politique de Truman, et essentiellement à sa politique étrangère, puisqu'il prend le pouvoir au printemps 1940, enfin, il accède au pouvoir au printemps 1945, au moment où cette politique étrangère des Etats-Unis est déterminante pour l'avenir du monde. Mais avant cela, quelques petits éléments, déjà sur sa carrière. Alors, il a tenté de retour de la guerre, quand il est rentré aux Etats-Unis, il a été fermier pendant quelques années, quand même. Et puis ensuite, il a ouvert un magasin, il vendait des chemises, il était chemisier. Je crois qu'il les faisait fabriquer aussi par des intermédiaires. Enfin, c'était entre le négoce et la petite industrie, toute petite. Oui, mais ça n'a rien d'affamant. Non, non, mon chien, non, non. C'est très honorable, mais il a fait faillite, ce qui n'est pas infamant non plus aux Etats-Unis. Et finalement... Mais il a fait faillite parce que, semble-t-il, dans les deux ou trois dernières années, il faisait beaucoup plus de politique que de commerce et de négoce. Oui, mais vous savez, on dit qu'il vendait des chemises un peu, comme on a dit plus tard, que le président Carter vendait des cacahuètes. C'est vrai que Carter était un grand planteur d'Arachide. Ça n'était pas le cas d'Harry Truman. Mais Harry Truman s'est lancé dans les affaires et aux Etats-Unis se lancer dans les affaires, surtout au cours des années 20. C'est tout à fait normal. C'est même, je dirais, la carrière habituelle de quelqu'un qui veut faire sa place dans la vie. Le président Truman accède donc au pouvoir en 1945. Nous y venons dans un instant. En attendant votre récit, Franck, je rappelle aux auditeurs que nous parlons aujourd'hui sur Europe 1 du président américain Harry Truman. Alors, le président Roosevelt avait accompagné l'entrée des Etats-Unis en guerre. Il l'avait d'ailleurs en grande partie décidé. Il a tenu les Etats-Unis pendant la guerre. Mais c'est bien à Truman qu'il appartient de régler le conflit. Oui, parce que Roosevelt meurt le 12 avril 1945. André Caspi. Les armées allemandes n'ont pas encore capitulé. Hitler n'est pas encore mort, d'ailleurs, je précise, au passage. Et du coup, il faut terminer la guerre en Europe. Tandis que les Américains sont également plongés dans une guerre infiniment plus difficile pour eux qui est la guerre du Pacifique. Et cette guerre du Pacifique ne prendra fin que le 2 septembre 1945. Autrement dit, les tout premiers mois de la présidence de Truman correspondent à des mois très agités. J'ajouterai d'ailleurs une dimension supplémentaire. C'est que les tensions s'accroissent entre les Etats-Unis et l'Union soviétique. On est là au début de la guerre froide. Il faut donc terminer la guerre en Europe et en Asie et affronter, malgré tout, les prémices d'une guerre idéologique. Je disais en deux mots tout à l'heure que la conférence de Potsdam ne s'était pas très bien passée. Évidemment, Churchill et Staline se connaissaient. Ils étaient habitués à négocier avec Roosevelt et d'un seul coup, des barques Truman. Oui, Churchill n'est pas resté puisqu'entre-temps, il a été lui aussi balayé par le suffrage universel. Donc, il y a eu une espèce de relève de la garde que Staline a contemplé avec évidemment ironie et satisfaction. Oui, il n'en est rien, lui. Voilà. Non, il n'était pas en balotage. Il s'est vu avec des interlocuteurs qu'il a commencé par sous-estimer. Bien qu'il ait été très mécontent de l'élection de Truman parce que les soviétiques avaient beaucoup, beaucoup misé sur le vice-président de Roosevelt du temps de guerre, Henry Wallace, qui sympathisait avec eux. Ce qui s'est apparu encore beaucoup plus en 1948 quand il a dirigé un ticket progressiste contre Truman. Il a fait une candidature dissidente contre Truman. On va en parler tout à l'heure. Freud qui était soutenu par le parti communiste américain. Donc, en fait, voilà, pour Staline, c'était un coup dur. Il trouvait qu'il n'avait pas confiance en Truman. Il avait raison, d'ailleurs. Cela dit, il avait quand même dominé la conférence de Potsdam et son idée était de céder le moins possible. Mais il a obtenu, contre son entrée en guerre, parce qu'à l'époque, comme André Caspi le rappelait, pour les Américains, finir cette guerre pacifique était fondamentale et les Japonais ne donnaient aucun signe de vouloir se hâter de la finir. Et donc, ils ont été des demandeurs. Ils ont demandé aux Soviétiques d'intervenir à leur tour et Staline a consenti à rentrer en guerre le 1er août. André Caspi, à l'arrière-plan de tout ça, il y a évidemment la bombe atomique qui se profile. Bien entendu. Alors, lorsque Truman arrive au pouvoir, il ne sait pas où en sont les recherches sur la bombe atomique puisque le président Roosevelt, considérant que c'était un secret absolu, ne lui a rien dit. Peu après, il l'apprend de la bouche du secrétaire, non pas à la défense, parce que ça n'existait pas encore, mais du secrétaire aux armées. Et il comprend qu'il dispose d'une arme considérable dès qu'elle sera prête. Or, précisément, les premiers essais ont lieu pendant la conférence de Potsdam. C'est-à-dire que, pendant cette conférence, Truman sait qu'il dispose d'une arme redoutable. Alors, on ne sait pas encore quels sont tous les effets de l'arme atomique, mais il a déjà un avantage dans la négociation et sur Staline, et bien sûr, sur Clément Atlee. L'historien de la bombe, David Holloway, dit que, une des ironies de Potsdam, c'est que Staline, sans doute, connaissait déjà mieux l'avancement du programme nucléaire américain que Truman lui-même. Alors, voilà ce qu'annonce le président Truman le 6 août 1945. Il annonce le bombardement d'Hiroshima. Le monde se souviendra que la première bombe atomique a été lancée sur Hiroshima, une base militaire. Pour cette découverte, nous avons gagné la course contre les Allemands. Nous l'avons utilisée pour abréger les atrocités de la guerre et pour sauver la vie de milliers et de milliers de jeunes Américains. Nous continuerons à l'utiliser jusqu'à ce que nous ayons complètement détruit le potentiel militaire du Japon. L'annonce par le président Truman du bombardement d'Hiroshima. Alors, nous revenons à la politique étrangère mais aussi intérieure du président Truman dans un instant. Et je vais vous raconter aussi sa réélection, enfin plutôt son élection pour un deuxième mandat en 1948. Une émission consacrée aujourd'hui au président Truman, le gendarme du monde. Et on en parle, Franck, avec votre invité d'historien Alexandre Adler. Alors, Alexandre, évidemment, au moment où le président Truman a à prendre cette double décision des bombardements sur le Japon à Hiroshima et Nagasaki, on peut dire qu'il est dans une position qu'aucun homme d'État avant lui n'a connu. Ni après, d'ailleurs, pour le moment. Pour l'amour, on ne connaît ni après, absolument. C'est un cas... Il faut une force de caractère hors du commun, tout de même, pour supporter une telle décision. Je l'admets, mais je pense aussi que Truman, arrivant au pouvoir, est entouré par une série de chefs militaires qui tous, les uns comme les autres, ont leur mot à dire. C'est une espèce de conseil de guerre et que s'il avait été seul à s'opposer, par exemple, à l'utilisation de l'arme nucléaire, ça aurait causé tout de suite des problèmes importants. Et je ne pense pas qu'il ait suivi, ces chefs militaires, mais en tout cas, il ne les a pas devancés. En fait, le débat a été très rapide. Se sont opposés à l'utilisation de l'arme nucléaire Henry Stimson, le ministre de la Guerre, qui était lui aussi un protestant convaincu, qui avait peur des conséquences, mais il n'était pas suivi par ses troupes. Et de l'intérieur du programme nucléaire, quelques voix, mais plutôt marginales, comme celle du physicien Laszlo Szilard se sont fait entendre. Et autour de Szilard, on a inventé l'idée d'une démonstration dans un atoll éloigné du Pacifique pour montrer aux Japonais ce vers quoi ils allaient. Alors, il faut savoir quand même que la bombe était toute récente. On ne mesurait pas tous ses effets, mais Harry Truman a considéré qu'il était responsable, comptable de la vie des citoyens américains. Et là, son expérience d'officier pendant la Première Guerre mondiale a joué. Il a aussi eu le sentiment, et ça, c'est le débat qui s'ouvre, c'est ce que c'est le premier acte de la guerre froide, qu'une Union soviétique qui avait les mains totalement libres à l'Ouest pendant que les Etats-Unis étaient enlisés dans une guerre interminable qui devait déboucher sur un débarquement au Japon qui sûrement aurait été aussi sanglant que les opérations dans les Mariannes et à Iwo Jima, eh bien, il a estimé qu'il ne pouvait pas prendre ce risque et qu'il fallait choquer une bonne fois pour toutes le gouvernement japonais pour l'obliger à déposer les armes. Alors je me suis moi souvent demandé si la personnalité du président Truman, si le fait qu'il ait été comme ça un puritain, un homme très intègre, on pourrait presque dire monolithique, sans une très grande expérience des combinaisons et des accords politiques, n'avait pas joué un rôle dans cette décision d'envoyer la bombe atomique. Il y a sans doute une part personnelle dans cette décision et liée à sa personnalité, à son parcours, à sa nature un peu différente de ce qu'ont été les autres présidents des Etats-Unis. Bon, ça ne fait pas de doute mais les autres présidents, ceux auxquels on pense qui auraient été plus nuancés, sont des hommes qui sont venus après Hiroshima. Et donc, il y a un après Hiroshima évident dans la pensée de chacun, y compris chez Harry Truman. Lorsque, par exemple, MacArthur va lui demander d'envoyer des bombes atomiques sur la Chine, il dit non. Alors ça, on va y venir tout à l'heure, Donc, en fait, l'expérience l'a aussi transformé. Mais à ce moment-là, nous sommes en pleine Deuxième Guerre mondiale, c'est l'époque où les kamikazes s'abattent sur les porte-avions américains, où le Japon donne le sentiment de préférer le suicide collectif à la reddition. Et bien, à ce moment-là, Truman, mal informé d'ailleurs sur l'évolution intérieure japonaise, mais comment pouvait-on l'être, décide de forcer la décision. Ce qui est assez fort, c'est qu'effectivement, ensuite, il va devenir cet homme de paix dont vous parlez. Nous allons parler de la guerre de Corée, de son bras de fer avec le général MacArthur, de la menace de bombes atomiques sur la Chine, etc. Dans un instant, avec Alain Frère-Jean, si vous le voulez bien, Alexandre. Ce que j'aimerais, c'est pour le moment, dire un mot de la politique intérieure également du président Truman. Parce qu'évidemment, les circonstances tellement exceptionnelles de son accession au pouvoir ont fait qu'on se concentre toujours sur la politique extérieure. Mais il ne faut pas oublier qu'il avait un très vaste programme social qu'on appelait le Fair Deal, qui succédait donc au New Deal du président Roosevelt, avec des mesures très en avance sur l'opinion américaine, au point même qu'il faudra parfois attendre 20, 22, 24 ans pour voir adopter une partie des projets qui étaient les siens. « Franc, cordial, serviable et libre de toute ostentation, » écrivait Salomé Mandel il y a maintenant 50 ans. « La très haute idée qu'il se fait de sa charge lui vaut pourtant pas mal d'ennemis, car il se veut le président de tous et non, je cite, « de groupes particuliers qui placeraient leurs propres intérêts au-dessus de ceux de la nation. L'homme d'affaires de 150 millions de ses compatriotes, l'expression est de Truman lui-même, qui pour défendre leurs intérêts à Washington n'ont aucun démarcheur si ce n'est le président des États-Unis lui-même. » Et par exemple, quand survient une grève des cheminots ou la célèbre grève des mineurs, lui semble mettre, si vous voulez, lorsque ce genre de grève survient et lui paraît dangereuse pour l'économie américaine, alors il n'hésite pas à s'engager lui-même, il étouffe ses grèves dans l'œuf, ce qui lui vaut de la part des syndicats évidemment qui ne l'avaient pas soutenu, c'est le moins qu'on puisse dire, ce qui lui vaut une animosité que même son veto de la loi Taft-Earthly, on n'a pas le temps de parler de ça mais c'est important également, toute cette histoire de la concentration économique dans l'après-guerre aux États-Unis, que même son veto ne suffira pas à effacer. Alors, en 1948, le président Truman se présente pour effectuer un second mandat, ça va être sa première élection et comme vous le disiez tout à l'heure, Alexandre, il y a eu des candidatures dissidentes, celle de Wallace donc qui était dirigée par la gauche de la gauche américaine et puis sur l'aile droite aussi une candidature sudiste, tout ça fait qu'on se dit que pour le président Truman, les choses sont très mal engagées et très peu sont ceux qui peuvent tabler sur sa réélection, pas tout à fait une réélection puisque la première fois il a été élu comme sa première élection la première fois il avait été élu simplement comme vice-président du président Roosevelt il faut savoir que même dans le clan Roosevelt d'ailleurs on pousse Eisenhower à l'époque donc ça n'est pas facile du tout et là on va voir le président Truman prendre son bâton de pèlerin et se lancer comme il l'avait fait d'ailleurs en 1944 au nom de Roosevelt se lancer dans une immense campagne il va parcourir 38 000 kilomètres à travers les Etats-Unis essentiellement dans le train présidentiel et comme le faisaient les grands aînés à l'époque à la fin du 19ème siècle il a ranglé foules dans les gares depuis la plateforme de son train et l'on voit peu à peu les semaines passant on voit de plus en plus d'Américains écouter très attentivement ce président qui finit par rassembler de véritables foules alors évidemment il y a le célèbre épisode du Hollywood Bowl cette espèce de grande salle de stade si l'on peut dire qui lui est refusé parce qu'il avait été loué pour un grand meeting du gouverneur Dewey qui est donc du gouverneur de New York qui était son challenger et on peut dire que Hollywood et derrière Hollywood tout l'establishment américain n'est pas du tout favorable au président Truman bien entendu et lui se voyant interdire l'accès à la grande tribune il va passer par la petite en quelque sorte alors il loue un stade tout près de là il y a des phonographes si l'on peut dire oui un matériel assez rudimentaire qui lance qui braille l'hymne américain et le président Truman avec des moyens qui ne sont pas ceux des années de la fin des années 40 qui pourraient plutôt emprunter à ceux d'avant la première guerre mondiale le président Truman se lance dans une espèce de grand discours qui sera repris partout qui va faire de lui une sorte de héros national et il est donc réélu en 1948 d'une façon relativement confortable on peut dire que l'élection de Truman en 1948 Alexandre Adler c'est en quelque sorte le triomphe d'une certaine forme de démocratie face à un establishment qui ne voulait plus de lui c'est en tout cas comme ça qu'il a mené sa campagne c'est comme cela que cela a été compris parce qu'il faut bien le dire comme André Caspi l'a rappelé 12 ans c'était beaucoup pour Franklin Roosevelt et d'une certaine manière le premier mandat de Truman prolongeait le New Deal même rebaptisé Fair Deal encore de 4 ans ça faisait 16 ans donc pour les américains qui sont attachés à l'alternance bien avant je pense les européens l'idée 16 ans ça suffit était largement suffisante pour assurer la victoire du candidat républicain Dewey qui était plutôt de centre droit et qui en effet avait pour lui de représenter un changement de gamme un changement de cap il avait d'ailleurs avec lui une majorité à la chambre et au sénat Truman avait cessé de reculer avec le parti démocrate sa chance c'est d'abord d'avoir été relativement conservateur car le New Deal sous la forme socialisante du dernier Roosevelt ne serait pas repassé donc il avait maintenu quand même un électorat conservateur et sa chance ça a été aussi d'incarner une espèce de bon sens populaire à travers un style personnel qui était celui que la gauche américaine souhaitait voir exprimer donc il y est arrivé il est arrivé d'une courte tête il est arrivé en mobilisant toutes sortes d'électorats Franck Ferrand sur Europe 1 Un extrait sur Europe 1 de Wales Raises Cane de Bernard Herrmann Bernard Herrmann qui était notamment le compositeur de la musique de la plupart des grands films d'Alfred Hitchcock qui est le grand cinéaste de cette époque de cette Amérique de Truman alors je suis un peu surpris par les réactions de plusieurs de nos auditeurs qui ne voient dans le président Truman que l'homme qui appuyait sur le bouton rouge en quelque sorte et qui le traite de docteur Folamour c'est l'homme qui a fait sauter la bombe d'Hiroshima je pense que enfin j'espère que les explications d'Alexandre Adler celle d'André Caspi ont permis de relativiser ce point de vue nous allons le relativiser d'autant plus maintenant que nous allons voir que d'autres bombes atomiques auraient pu exploser dans les années 50 et que c'est précisément le président Truman qui a empêché qu'elle n'explose bonjour Alain Frère-Jean merci de nous avoir rejoint bonjour Franck vous êtes historien biographe notamment biographe de Georges Pompidou vous venez de faire paraître un Churchill-Staline la méfiance cordiale enfin qui va sortir bientôt en tout cas et puis vous préparez aussi un ouvrage sur Truman et Tito une alliance contre nature dites-vous et cette personnalité de Truman vous a beaucoup intéressé notamment vous vous êtes soucié de cette affaire atomique il faut dire que dès la réélection dès la réélection de Truman il avait été question de réemployer la bombe atomique alors cette fois à propos de Berlin à propos de Berlin on l'a bien conseillé et il a dit je ne regrette pas ce que j'ai fait à Hiroshima et Nagasaki j'ai sauvé la vie de 250 000 jeunes américains qui seraient morts au combat dans l'invasion du Japon et en plus de 20 000 prisonniers américains aux mains des japonais qui auraient été exécutés immédiatement j'ai également par cette décision sauvé probablement la vie de 500 000 japonais civils ou militaires qui auraient été tués au cours de l'invasion mais cette décision je souhaite ne plus jamais avoir à la reprendre dans ma vie et en ce qui concerne le blocus de Berlin je pense qu'il faut chercher d'autres moyens de résoudre le problème ce qu'il faut dire Alexandre Adler c'est qu'à ce moment là l'Union soviétique est en train de se doter elle-même de la bombe atomique et à partir du moment au début de l'année 1950 où on sait que les russes ont la bombe alors évidemment ça change le climat mondial c'est la grande peur qui s'abat sur les Etats-Unis et qui en plus va être multipliée par un facteur très important lorsque l'armée nord-coréenne se jette sur la Corée du Sud et donc que l'on passe à une guerre véritablement chaude dans ces conditions Truman est confronté à des tensions beaucoup plus fortes qu'il ne l'a jamais été même pendant la fin de la seconde guerre mondiale et en effet étant donné que les vécissitudes de la guerre en Corée ne sont pas faciles qu'elles s'accompagnent d'une prise de pouvoir complète par les communistes chinois c'est une époque difficile d'ailleurs c'est d'ailleurs dans cette période outre le maccartisme que tout le monde connaît que commence la grande peur des soucoupes volantes c'est tout d'un coup l'Amérique s'invente des cauchemars des ennemis imaginaires c'est l'alien qui arrive qui viennent voilà la surprise dans son sommeil au fond cette Amérique qui aurait voulu rentrer à la maison après la seconde guerre mondiale découvre qu'elle ne le peut pas et contrairement à l'image l'empire américain expansif en réalité à part quelques stratèges et quelques immigrés qui sont contents de voir l'Amérique s'investir en Europe par exemple des hommes comme Henry Kissinger ou Edward Teller le grand physicien mais enfin les autres ils ont très peur Truman se retrouve à devoir gérer cette peur et il le fera là encore avec une modération et un équilibre assez remarquable vous me disiez à l'un frère Jean qu'à l'été 1950 un sondage Gallup montre que 61% des américains seraient favorables à l'emploi de la bombe atomique contre l'expansion communiste qu'on est en train de constater donc en Extrême-Orient notamment mais le grand problème pour Harry Truman à ce moment là ce n'est pas tellement l'emploi ou pas l'emploi de la bombe atomique c'est d'éviter une troisième guerre mondiale c'est ça parce que ce qu'il craint alors que celui qui a déclenché la guerre de Corée c'est Kim Il-Song le dictateur communiste de la Corée du Nord je dirais il a pris ça un peu comme une guerre civile il a voulu prendre la Corée du Sud point barre il n'a pas voulu aller plus loin mais ce n'est pas comme ça que Truman le comprend Truman a une grande connaissance de l'histoire il se souvient de la manière dont les Japonais ont envahi la Montchourie et Nankin avant d'envoyer toute la Chine il se souvient de la manière dont Hitler a commencé par avaler l'Autriche puis la Tchécoslovaquie avant de déclencher une troisième guerre mondiale il est persuadé que là on va aller c'est la théorie des dominos que si on n'arrête pas le communisme il pense que derrière Kim Il-Song il y a Staline et qu'il faut arrêter la troisième guerre mondiale et la grande question qui va bientôt se poser c'est est-ce qu'il faut bombarder la Chine est-ce qu'il faut envoyer des bombes atomiques sur la Chine L'histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand et nous sommes au coeur de la politique menée par le président américain Harry Truman il y a une énorme pression sur le président Truman dans ce tout début des années 50 c'est donc le début de la guerre de Corée on est dans cette expansion communiste en Extrême-Orient et le président Truman a autour de lui des conseillers stratégiques notamment qui sont pour un emploi de nouveau de la bombe atomique celui qui va incarner ce point de vue radical c'est évidemment le très célèbre le très charismatique général MacArthur et l'on assiste à l'infraire Jean à un bras de fer entre le président Truman et le général MacArthur absolument Franck le général MacArthur a désigné 26 cibles en Manchurie chinoise sur lesquelles il demande l'autorisation de pouvoir lancer des bombes atomiques et effectivement le 11 avril 1958 le président Truman va limoger MacArthur mais à mon avis ce n'est pas pour cette raison là parce que six jours plus tôt le président Truman a donné l'ordre au commissariat civil à l'énergie atomique américaine d'envoyer neuf bombes atomiques à Okinawa qui est une base américaine je dirais à proximité de la Corée donc Truman n'écarte pas l'éventualité si la situation est catastrophique d'avoir à nouveau à utiliser des bombes atomiques mais s'il limogne MacArthur c'est pour deux raisons premièrement si on doit larguer des bombes atomiques on ne doit pas laisser la décision en général c'est Truman et Truman seul qui doit prendre la décision il ne veut pas abandonner ça de le déléguer la deuxième raison c'est que MacArthur avait clairement dit qu'il voulait avec l'aide de Chiang Kai-shek envahir la Chine de Mao et là Truman s'est dit ça c'est la troisième guerre mondiale c'est pas 300 000 morts de bombes atomiques c'est 58 millions de morts comme pour la deuxième guerre mondiale Alexandre Adler on ne peut pas faire de politique fiction mais imaginons que ce n'ait pas été le président Truman qui se soit trouvé à la Maison Blanche à ce moment là est-ce qu'on aurait pu imaginer une nouvelle guerre atomique importante est-ce qu'on aurait pu imaginer les bombardements en Chine en tout cas MacArthur était un homme qui avait du poids c'est ce qu'il demandait la France demandera encore de dégager la cuvette de Dien Ben Phu avec des armes nucléaires Pleven le demandera là c'est Eisenhower qui dira non bien sûr je pense que par essai et erreur les puissances nucléaires et la première d'entre elles les Etats-Unis découvrent le caractère nécessairement limité limite de cette arme et que sans doute MacArthur ne serait pas passé sans controverse maintenant ce que justement monsieur frère Jean a exprimé de manière très claire c'est qu'au-delà de l'arme nucléaire qui n'était quand même qu'un ultime recours et qui n'aurait pas été immédiate il y avait l'idée d'opération en Chine Chang'e-shek depuis Taïwan il était favorable aussi leader nationaliste chinois voilà redébarquer sur le continent chinois utiliser jouer des difficultés de Mao Zedong et bref là oui il y avait une option et le général Omar Bradley le chef d'état-major a répondu d'une manière lapidaire pour le camp Truman en disant un war with China une guerre avec la Chine aujourd'hui is a wrong war with a wrong enemy at a wrong moment and with wrong means la fausse guerre avec le mauvais ennemi au mauvais moment et avec de mauvais moyens si cette idée avait été continuée sur la guerre du Vietnam probablement l'Amérique aurait évité bien des mécontes évidemment Bradley pensait que le front européen était décisif et qu'il ne fallait pas que l'Amérique comme Staline le souhaitait fut fourvoyée en Asie merci beaucoup Alexandre Adé alors évidemment nous avons consacré beaucoup de temps à la politique étrangère ce qui a été tellement marquant sous l'ère Truman j'aurais bien aimé qu'on parle de la culture américaine tellement importante dans ces années 50 un mot quand même d'une exposition extraordinaire qui se tient dans les galeries nationales du Grand Palais en ce moment même une exposition sur le grand peintre américain Edward Hopper c'est la plus grande rétrospective qu'on puisse imaginer sur le sujet et nous avons au téléphone un historien de l'art qui connaît mieux que Kim Conk Edward Hopper c'est Alain Kueff bonjour Alain Kueff bonjour c'est la première fois qu'autant d'oeuvres d'Hopper sont réunies en France c'est la deuxième exposition en France il y en avait une à Marseille dans les années 80 celle-ci est sans conteste la plus importante je ne pense pas qu'il y en ait eu d'aussi importante même aux Etats-Unis donc c'est un événement effectivement exceptionnel puisqu'on peut voir enfin en chair et en oeuf des tableaux qui sont aussi familiers par les nombreuses reproductions qui ont été diffusées depuis une trentaine d'années et qui rendent Edouard Hopper si populaire alors tout à l'heure à propos de Bernard Herrmann je faisais allusion à Alfred Hitchcock il y a cette atmosphère cette esthétique très spécifique de l'Amérique du milieu du 20ème siècle dans les toiles d'Hopper bien entendu une luminosité particulière un rapport au monde moderne qui est un rapport assez distancié en quelque sorte oui ce qui est intéressant chez Hopper c'est qu'il ne s'intéresse pas aux monuments typiques et aux pittoresques de la ville américaine et en particulier de New York les artistes de la génération précédente avaient traité le sujet avec beaucoup de facondes il s'intéresse à des endroits secrets cachés à des situations à la fois banales et totalement inédites calmes et en demi-teinte voilà et ce qui est évidemment extraordinaire c'est son indiscrétion ou si vous préférez son voyeurisme qui nous permet d'accéder à une vérité cachée du revers du rêve américain si l'on peut s'exprimer ainsi Merci beaucoup Alain QF on aurait bien aimé parler davantage de l'exposition Hopper on aura peut-être l'occasion de le faire un de ces jours l'exposition est visible donc au Grand Palais jusqu'au 28 janvier prochain Merci à vous deux merci Alain Frère Jean vous viendrez nous reparler de Churchill et de Staline si vous voulez quand le livre sera sorti au printemps et merci Alexandre Adler nous vous retrouvons comme tous les jours dès demain matin Merci beaucoup on va essayer Merci Alexandre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada